et les gens ici zikino et pour les jeux du signe je vais vous enregistrer et vous présentez steam world build est un jeu de fonction de ville excusez moi un city builder de base gestion stratégie tout ça ça m'a pas l'air d'être disponible à la manette non j'ai un doute parce que entre temps j'ai vu qu'il était sur les plateformes et sur toutes les consoles et sur steam en tout cas il n'y a pas noté que il était compatible manette voilà au moment en tout cas la démo n'est pas compatible manette quand le jeu sortira sur pc et les trois consoles du moment donc switch s5 que j'ai vu marqué playstation et xbox mais je sais pas quelle version ça sera la génération précédente et la nouvelle et l'actuel ou juste là actuel donc c'est comme la plupart des jeux de construction de ville c'est un jeu solo il ya les dialogues sont adués à l'écrit en français ou c'est censé l'être ce que j'ai c'est ce que j'ai vu lorsque le jeu final le sera ce que pour le moment si je regarde ça a pas l'air le prix n'est pas communiqué et sur pc on le voit sur steam et gog le jeu j'avoue j'ai joué en anglais mais j'ai marrant au lieu de mettre de l'anglais mais on va peut-être pas le faire on verra on entendra en anglais du coup il ya des voix donc même si c'est de l'anglais je vais pas vous faire les les voix et on va se lancer dedans normalement il ya une cinématique au début donc je vous la laisser et j'ai déjà fait la démo ça m'a donc c'est bon on est honnête et next est le steam là en début d'année février 2023 et donc c'est je pense à cette occasion là qu'ils ont présenté le jeu et le jeu devrait sortir en 2023 mais on n'a pas le prix pas plus de précisions donc on lance pas oui voilà voilà donc j'ai déjà fait le jeu j'ai essayé de refaire la démo avec vous en allant potentiellement un peu vite mais on laisse profiter la cinématique d'un trou c'est ce qu'il y a des stars up there that's where we'll live once we escape this world so many which one whichever one you won't get out j'ai pas de l'encontre c'est le jeu il y a des stars qui c'est le jeu Pour moi expliquer, longtemps, une grande horde de l'ancienne technologie était là-bas. Technologie qui a le pouvoir de faire ce que vous avez besoin. Buried deep, deep below la terre. Mais comme vous le voyez, j'ai assez de la capacité d'écouvrir ça. Pa et moi sont très bons à l'écouvrir des choses. Oui, vos bots sont excellents pour manuel de travail. Mais ne pensez pas qu'il sera un voyage facile, mon amour. Nous devons aller plus loin que vous pensez. Et seulement une fois que nous atteignons le bas du monde, nous trouverons votre chemin vers les stars. Alors, si ce n'est pas facile, je vais avoir besoin de la meilleure seconde en commande pour s'assurer que nous arrivons là. Qui est-ce? Vous, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire que je vais être un héros comme toi ? L'héros donnent des gens la paix, oui ? Tu as toujours m'a donné ça, petit peu. Ça veut dire que tu as toujours été l'un. Regarde, Pa, je vois ça ! Je vois ça ! Je vois ça ! C'est mon chef ! All right, les gars, c'est temps de travailler. Et voilà donc l'histoire du jeu. Par contre... Je sais pas trop d'où elle sort. Mais on va un peu quand même sauter l'histoire là. Je vais baisser un petit peu le son. Audio, Master Volume. Et deux secondes, j'ai oublié, mais en étant sur Linux, les jeux se lancent avec Wine. Et Wine a un souci, c'est qu'il prend pas en compte le clavier que j'ai. Enfin, faut que je change le clavier pour me mettre en QWERTY d'une autre manière que d'habitude. Donc... Allez, les touches habituelles. Je vais essayer du coup, comme j'ai dit, de finir la démo avec vous. Ce qui veut dire... Ne pas trop perdre de temps à relire l'histoire quand elle est présentée. Hop... Entrer, elle est là. Donc les dialogues qu'ils font à partir de maintenant, je vais moins les regarder. Mais... Comme ça, vous pourrez quand même découvrir si vous préférez la démo ou le jeu. Tiens, ça c'est de la préparation, on va voir ce qui... D'ailleurs, j'ai même pas regardé ce que ça coûtait. Ça coûte une planche, d'accord ? On a pas de planche. Le marché, ça coûte quoi ? Ça coûte juste des sous. Et le marché... Il va pas... Il va pas aussi... Il va pas suffisamment loin. C'est pas grave. Il fait trop de... Donc chaque bâtiment, on peut voir... En fait, il y a deux mondes... Là, je commençais à jouer directement sans trop vous expliquer. J'en oublie ce que c'est qu'une découverte. Il y a deux niveaux. Il y a l'overworld. Ça ressemble un peu à Dungeon là-dessus. Il y a l'overworld, donc... Ce qu'on est en train de voir. Et il y a les mines. Dans l'overworld, le jeu ressemble beaucoup à du anneau. Et là, on voit... Par exemple, j'ai cliqué sur une maison. On voit que les... La force de travail nous paye des taxes. Ils ont différents besoins qui augmentent petit à petit. Enfin, il y a de plus en plus de choses. Et on voit que ça nous génère vraiment 5 d'argent et 4 workers. Mais au maximum, ça pourrait nous en générer 11 et 6. Donc voilà. Du coup, dans les needs, on voit qu'il y a le besoin d'avoir un marché qui n'est pas bien ici. Donc on va avoir besoin de faire un forestier. On va lui dire... En fait, on s'en fout d'avoir des... Du bois, ce qu'on veut, c'est des planches. On va le faire là. Et il va falloir relier tout ça à la route. Il va aussi falloir une warehouse, donc un entrepôt. Il faut un entrepôt. Il faut un entrepôt. Et j'espère que je ne suis pas softlock en ayant fait trop de... Mais sinon, on en détruit. J'ai l'impression de mettre softlock légèrement. D'accord, non, ça a d'abord produit les maisons là-bas. D'accord. On va redétruire. Parfait. Voilà. On a la warehouse et du coup, le marché fait toutes les maisons actuellement. Donc c'est bien. Donc la production, il y a... Ça ressemble un peu à la même chose. Ce que je reproche... On va directement aller dans les reproches. C'est que là, on voit que ça produit... Même pas renoter si c'est noté 100% de fertilité. On ne voit pas combien ça nous produit. Et combien de temps ? Il faut qu'on regarde... 15 secondes apparemment. Il faut qu'on regarde à la fin de la flèche. Donc en 15 secondes, il nous génère des bûches. C'est pas combien de bûches. Il est à 100%. Il y a 15 travailleurs. Mais les valeurs précises, on ne sait pas. Par exemple ici, ça nous transforme du bois en des planches. Combien de bois en combien de planches ? En combien de temps ? Combien de temps on arrive ? Et... 15 secondes aussi, d'accord. Là, waiting for delivery ressources. Mais... Il a beau être en attente de ressources, on... L'animation n'est pas à l'arrêt ou ce genre de choses. Donc il y a... C'est des petits détails. Ça reste une démo. Le jeu... Alors... Je ne vais pas dire qu'il n'a été pas annoncé jusqu'à présent. Euh... Mais voilà. Donc on a... Vous avez vu, des fois on a des ballots de paille. Je ne sais pas pourquoi là ils sont fixes. Euh... J'en ai vu dans ma part... Dans mon essai présent. Voilà. Il bouge. Donc on peut gagner des ressources gratuitement juste en... En les trouvant et en cliquant dessus. Euh... Et donc là, est-ce qu'il faut... C'est... Satisfaire tous leurs besoins. Voilà. On va directement... On va avoir besoin de pas mal de maisons, de pas mal d'ouvriers, donc... Et ça va être... Euh... Une grande partie de... De la démo, au moins. Ça va être d'améliorer... Euh... La... La taille du... La taille de ce qu'on peut faire. Ouiiii... Alors là, ils nous disent qu'on a une... Balance négative, donc on peut regarder les... Les outils d'émission. Oui. J'ai pas forcément décrit l'interface. Euh... Ça vient tout seul, hein. Les... En bas. De construction en bas. À gauche, on a le... Le menu... Euh... De détails. On a vu. En bas à droite, on a la carte. Et en haut, on a les ressources. Les... Différents types de... De travailleurs. Ça c'est... Ça va arriver. Euh... Euh... On a... De l'argent. On a des milestones. Ça c'est les niveaux des workers. Et euh... Donc on a ce... C'est écran d'administration. Qui nous montre le... Le... Un aperçu de la balance. Et on voit... Là par exemple... On voit la... La progression dans le temps. On voit qu'on produit... Euh... 4 planches. Je sais pas si c'est par minute, seconde ou heure. Euh... Mais on a un surplus de 4 planches. Pour le moment. Là on voit que... Le... Le bois... Apparemment... Un... Un bûcheron à 100% convient à... Un charpentier. Euh... Par contre on a un déficit de cactus. Et de... Euh... Charcoal. Donc... Charbon je suppose. Donc on peut afficher les différents graphes. Et euh... C'est plutôt sympa. On voit les... Les objets qu'on peut avoir. J'avoue je peux forcément regarder. Donc la ferme des cactus. Elle a besoin de champs. Voilà. Trois champs. Et ici. Et elle va produire. Alors les animations j'aime beaucoup. On voit les cactus qui montent petit à petit. Et ils se font écraser par... Cette presse à citron. Pas forcément se mettre plus bas pour bien regarder la presse. Mais euh... Les animations euh... Avec les tapis roulants. Tout ça. C'est... Elles sont toutes très mignonnes. Mais... Il n'y a pas cet effet de... Est-ce que euh... Est-ce que le bâtiment est en fonctionnement. Est-ce qu'il est à 100% ou pas. En tout cas pour le moment. Euh... Il y a besoin de... Caracas là. De charbon de bois. Donc on va... Euh... Là. Toi t'es resté à 100%. T'es resté à 100%. C'est parfait. Et... On va mettre un... Charbon. Et bah juste en face hein. Je vais rester à 100% tous les deux. Donc là. Je crois que la... La machine de charbon. Je l'avais... J'avais dû la placer sans la regarder. Mon animation ne me dit rien. Mais on voit le... Le soufflet. Et... Les charbon. Tout ça. Donc c'est les petits travailleurs bleus. Je crois que c'est le... Le... L'entrepôt qui... Qui les génère. Et c'est eux qui font les transports de... De ressources. Euh... Euh... On doit réparer la station. Donc ça nous fait quatre planches. C'est fait. Ça... Ça nous met en place beaucoup de choses. Mais... Euh... Ça nous explique un petit peu évidemment. Mais il y a beaucoup de choses qui ont l'air d'être mises en place pour la suite. Par exemple là on voit des montagnes russes. On voit qu'il y a un... Un terrain bloqué. Et ben... Spoiler. Mais dans la démo. On n'y aura pas accès. Mais... C'est dommage. Mais... C'est comme ça. Donc là il y a un terrain. Qui va régulièrement arriver là. Toutes les quatre minutes. Cinq minutes. Et on peut dire. Qu'on veut échanger des ressources. Par exemple. Je peux dire que... Je sais que je produis des planches en plus. Euh... Je veux que tu... J'échanges une planche. Pour trois cents d'argent. Régulièrement. Voilà. C'est assez l'histoire. Là c'était un peu plus l'histoire de la suite de la cinématique. Mais bon. Et on va pouvoir améliorer nos résidents. Donc là pour le moment on peut pas drag and drop pour en sélectionner plusieurs. Mais c'est pas si grave. Euh... On va faire une deuxième ferme à quelques plus. Pour pouvoir... Ici. Euh... Pour pouvoir produire ces trucs là. Pour les ingénieurs. Donc là ça va être une récolte de sable. Et euh... Et du moonshine. Et il va nous falloir aussi un saloon. Je vous avais pas forcément montré mais le magasin général. C'est le foods. Réduction de 50%. Et salut le signe. Enfin je suppose que c'est le signe sur le compte. Comment tu vas ? Effectivement tu arrives pile pour le moonshine. Ça doit te rappeler un peu de cities of gangsters. Donc le magasin de service. Euh... Bah là en fait du coup le trade que j'ai proposé ça me convient pas. Là ça va être plutôt l'inverse. J'ai plutôt utilisé de l'argent pour acheter des planches pour pouvoir me développer plus vite. On va faire ça plus dans ce sens là. C'est bien le signe ça marche. Euh... Oui toi j'ai oublié de te mettre les champs de... Je sais pas si on est obligé de les coller d'ailleurs. S'il ferme notre adjacent il est pas content. Voilà. Donc regarde moi ça là. Les robots qui pressent des cactus. Même les robots dans les champs de cactus hein. C'est des robots ou c'est des... Comment ça s'appelle déjà ? Des scarecrow, des épouvantails. L'impression que c'est des épouvantails robots. Enfin là dans ce sens là on voit plus leur tête. Les graphismes sont très sympathiques. C'est un peu chibi et ça reste léger. Ouais des épouvantails. Donc là il nous dit que nos workers et nos ingénieurs c'est pas les mêmes types de travailleurs. Donc il va potentiellement falloir refaire des workers si on en a besoin. Et apparemment ceux là je les ai pas encore eu. Ils étaient pas dans la... Enfin on y accède pas dans la démo. Mais euh... C'est là-dessus. Donc là il faut réparer la mineshaft. Il nous manque des planches. On va mettre à jour... On va... On va... On a besoin de... Là on pourrait faire quoi ? On pourrait... Là on a des objets aussi. Euh... Donc qui s'achètent avec l'argent de base, des taxes. Et cet argent là j'ai eu très peur au début que ce soit de... Comme euh... Un jeu mobile avec des... Des vrais sous. Pour le moment ça n'a pas l'air. Là ce n'est que la démo. Euh... Mais euh... On vient d'en récupérer justement dans la petite boule par exemple. Et je crois qu'il y en a dans la mine... Euh... Il y en a dans la mine. Donc là on pourrait prendre ça par exemple pour avoir plus de production de... De planches. Mais pour le moment... C'est des objets qui peuvent se mettre dans les... Dans les différents bâtiments. Par exemple ici. Item modification. Et on peut lui assigner un item. Qu'il améliorera. Qu'il sera pris en compte. Donc le train arrive. Dans le mauvais sens. Il y a même le... Il y a même un... Les départures. Donc ouais. Il y a même un tableau des départs. Des arrêts. Je joue le train. Hein. Euh... Il faut atteindre 18 ingénieurs. Alors... Soit on leur donne leur prochain need. Ce qui est en cours de prévision hein. Mais voilà. Soit on... On améliore plus de... De... Worker en tant qu'ingénieur. C'est en cours parce que... Euh... Là c'est... Du coup le bâtiment. Bon. On les a pas bien vus. Je viens de passer à moins 8 ingénieurs. Effectivement. Je suis à moins 4. Bah... C'est justement ce que ce bâtiment il me disait. Là il manque 2 ingénieurs. Il me disait. Euh... Il peut pas travailler. Il manque des ingénieurs. Donc vu que le bâtiment... Vu que le train est arrivé. On a eu des planches. Les planches ont fait que... Ces bâtiments ont été construits. Sauf que ces bâtiments ont besoin d'ingénieurs. Donc là il manque 2 ingénieurs. Sur chacun de ces 2... Sur chacun de ces 2... Bâtiments de production. J'aime bien l'animation aussi. On pompe du sable. On le filtre. Et on balance les cailloux. J'ai l'impression que les... Les colis c'est pour que les... Ça c'est pour indiquer justement que les... Qu'il y a des choses qui sont déjà produites. C'est des moyens. Comme... Mais bon. Ça reste un jeu en démo. Et c'est la première fois qu'ils en parlent je crois donc. Ok. C'est le nombre dispo mais pas le nombre global. Oui. Oui. Ça m'a l'air d'être ça. On voit qu'il y en a 16 au total. Available moins 4. C'est ça. J'ai cru qu'ils s'étaient barrés avec les trains parce qu'ils étaient là. Non je crois pas que ce soit possible. Je sais pas d'ailleurs. En parlant des ressources. Je suppose que là quand la barre arrive en haut. On prend les taxes. C'est bien ça. Ah oui bah c'est la balance. Là on est à 390. La balance c'est pour la balance. Quand on le dit comme ça, ça paraît logique en fait. Toutes des planches j'aurais pas dû en augmenter autant. C'est pas grave. Là pour moi je suis en positif. Moi c'est petit tapis roulant là. J'aime aussi le fait que le... Enfin. C'est totalement nul justement niveau réalisme entre guillemets. Mais le bûcheron il a ses bouts de bois. Et il les tranche comme ça en moitié. Mais le bois coupé ainsi va au charpentier. Qui prend les rondins de la même taille que le bûcheron. Et les coupe dans l'autre sens. Après euh... Pourquoi pas hein. Mais euh... C'est un peu étrange. Ça aussi la caméra qui monte. Ça peut être un peu bizarre. Parce qu'elle monte vite. Mais au moins on n'est pas derrière. On n'est pas dans le bâtiment. Ça reste plutôt agréable je pense. Là euh... Le... Le... Le workshop il a du mal à travailler. Puisqu'il... Il ne réussit à faire qu'un seul... Une seule livraison en simultané. Il commence à y avoir beaucoup de trucs à... À livrer. Mais euh... Il devrait s'en sortir. Là on a nos quatre planches. Donc... On rentre dans la mine. Donc pour aller dans la mine. C'est ici. Et on peut utiliser un et deux. Pour... L'extérieur ou la mine. Donc... On arrive par ici. Là il y a un coffre. On peut cliquer dessus. Et il nous donne... Des nuggets. Et on... On... On voit ici. Ici là à droite. Et il manque des piliers. Pour que la mine soit stable. Et on voit que les zones... Les zones bleues justement. Ne sont pas stables. Donc je peux mettre un pilier. Je peux le mettre... Peut-être pas là. Mais là. Et ça suffit. Je vais le mettre ici. Mais on n'est pas obligé de le mettre exactement. Sur le... La zone bleue quoi. Faut... La zone bleue soit dans la zone du pilier. Donc là on va dire... On veut des mineurs. On va leur donner un petit quartier. On va leur dire... De miner. On va leur dire de miner tout ça pour le moment. Là où il y a de l'or. Là où on voit de l'or. Ce que j'aime bien faire en général. Dans ce genre de jeu. C'est... Explorer... Les points cardinaux. Je crois qu'ici on est un peu bloqué. Mais c'est pas grave. On a découvert une... Water Vein. Alors... C'est dans ce sens là. Que j'avais l'habitude d'être. Vous ne trouvez pas trop. Mais je pense que la carte. Va pas être... Regénéré. Donc là il me dit qu'il y a du scrap. Qui est essentiel. Donc il faut aller miner jusqu'ici. Pendant que... Maintenant que la zone est agrandi. On va essayer d'avoir plus de mineurs. Alors je sais pas pourquoi. Mais... Il y a des tuiles par contre là. Qui sont... Qui ont des gravats. Et je sais pas comment les... Enlever les gravats. En fait. Donc pour le moment. Si je veux plus de... De... De mineurs. On va leur mettre. Une deuxième zone de quartier. Comme ça. Hop. Ça la sandstone. On peut pas encore laminé. Ici il y a un coffre. Là je leur ai donné quand même. Un peu de... Beaucoup de boulot. Mais euh... Il devrait y arriver. Au bout d'un moment. Euh... La sandstone. Elle va bloquer. Mais peut-être que par ici. Ils vont pouvoir y accéder. Puis la sandstone. Vous... Vous la gérez. Quand... Quand vous la gérez. C'est pas... Vous en faites pas. C'est pas facile. Donc on peut revenir à... À la zone principale. Et prendre nos balleaux de paille. C'est des rubis. Je pense que c'est des rubis. Ah. Il y a une zone qui... Euh... Est instable. On rajoute un pilier. Ici aussi. Euh... Pas le pilier mais euh... Et... Peut-être qu'ils font le nettoyage quand justement on leur demande plus rien de miner. C'est peut-être quelque chose comme ça. Pour le moment ils sont tous occupés à miner. Donc pas le nettoyage. Il semblerait logique. J'ai pas vu d'ailleurs vu que 1,2... Ah si. Je veux dire j'ai pas vu le... Le moyen d'accélérer le temps. C'est ici mais c'est pas 1,2. Donc on a découvert la... Scrap vein. Alors ici. Et du coup là on a besoin non plus des ouvriers mineurs de base mais des ouvriers mineurs un peu plus évolués. Et du coup pour ça il faut remonter. Et... Je sais pas. Alors... Donc ici aussi c'est en train de vouloir s'effondrer. On remonte. Alors ils veulent 72 ingénieurs. On est à 46. Le moonshine n'est pas... N'est... Pas... Assouvi. L'eau production moins 2. Très bien. Alors pourquoi ? Est-ce que là t'es en... A 87% t'es pas à 100%. Bon. Parce qu'on a dû construire ça trop près. On peut déplacer les bâtiments. Fertility. 94. On va le déplacer ici hein. Au lieu de construire d'autres. Donc là on est à 100% de fertilité. Donc... Attendez attendez on va acheter du moonshine. Je veux du moonshine. Je veux du moonshine. Not afford all trades. Oui c'est... C'est cher en fait. Et on a déjà 18 planches. Oui oui non c'est... 10 litres de thread. C'est très bien. On peut même le mettre dans l'autre sens maintenant. On peut peut-être faire ça. On sait qu'on va avoir des planches en surplus partir de maintenant. Normalement. Donc transformer des planches en production de moonshine ça me paraît plus ou moins cohérent. Donc là ils veulent... Ils veulent qu'on construise un prospecteur. Du coup vu que la mine est là. On va mettre leur quartier ici. Et là il faut... Non il faut pas leur dire. Ok. Donc on remonte. On va avoir besoin d'un... Toolmaker. Qui utilise du scrap qu'on voit au sous-sol. Par ici. Dès qu'on a les sous. Ils vont avoir besoin d'un surveilleur office. Pour être plus heureux, plus nombreux. D'ailleurs le surveilleur office c'est au-dessus un... Je sais pas comment ça s'appelle cet appareil mais c'est un peu un lidar quoi. C'est... Un... Un... Un appareil de... De mesure de distance. Je suppose en laser. Oui le saloon on l'a pas vu construit. Avec le petit robot là au-dessus. Coudé au bas... Coudé. Des happy hour. On dit qu'on peut consommer de l'oil là dedans. On appelle ça une méga caméra. Non normalement c'est pas une caméra. C'est un lidar. Mais oui l'effet que ça donne, ça donne un effet de grande caméra. On peut construire des routes améliorées. Par exemple. Par exemple j'ai pas de sous. Et lui il est pas connecté à une warehouse. Et du coup on va quand même faire un... Un deuxième quartier ici. Celle-là des fois elle avait du mal à travailler. On va en faire une deuxième pour les trucs un peu plus avancés. Et des ingénieurs. J'essaie d'aller vite pour essayer de vous montrer tout. Donc voilà mais... Bon là on peut regarder directement les items. Donc... Il faut... Un petit axe maker. Pour ça il faut 120 ingénieurs. On va grandir. Il n'y a plus assez de worker très bien. Il n'y a plus assez de worker. Là le lot production il est un peu... Ouais... Attendez si j'enlève tout ça. Le sable on en a en rab. La glace... Ah j'ai peut-être oublié de faire de la glace. J'ai oublié de faire le fondeur de glace je crois. Pour le whisky il faut lui. Il est 100% oublié. C'est pour ça qu'on a des problèmes. Et du coup... On n'a plus besoin de soi. Low satisfaction. Parce qu'il n'y a plus de whisky. Mais il y avait du whisky parce qu'on se le faisait librer. Donc bon... Un dans l'autre. Alors... Je suppose que je ne peux pas encore aller là-bas. Si vous pouvez miner ça... Si il y a un coffre... Donc on a trouvé une pièce d'équipement. Et on peut l'équiper ici. Ça leur booste leur vitesse de déplacement. Ok. Je n'avais pas vu ce menu qui... Qui rend le truc un peu plus clair. Ouais c'est plutôt complet pour une démo. Ça m'a l'air d'être quasiment le niveau 1 qu'ils nous ont donné. C'est une bonne... Une très bonne tranche verticale du jeu. Il n'y a pas... Il n'y a pas à dire c'est... Elle est plutôt bien faite la démo. C'est une bonne tranche verticale. Vous voyez là il y avait des gravats avant. Qui m'empêchait de construire mais... Plus maintenant. On va faire comme ça. Et... On aura besoin de E. Alors... Comment je... Bulldozer. Si je veux mais... Bulldozer tout ça. Et on va mettre E en avance. Oui. Si il n'y a plus la place. Si il n'y a plus la place. C'est pas grave. Là un truc... On ne sait pas trop par défaut combien... Quelle taille il faut tout ça. Et on voit la place une... Une tuile de plus pour gagner un mineur additionnel. Par exemple si je fais juste ça. Du coup j'ai un mineur de plus que... Que avant. Là il faut que j'en place 6 pour gagner un mineur de plus. D'accord. Je n'ai plus de planche mais... Je n'avais pas fait gaffe mais ok. Oui mais alors non. Ne le minez pas tout de suite du coup parce que... Voilà. Il va d'abord falloir mettre le renfort avant de le miner. Euh... On a accès à ça qui va nous permettre de... Faire des mines automatiques de mémoire. Mais il nous faut du chiffre de métal. Qu'on n'a pas. Et ici... On voit qu'il y a un fil rouge là. En fait il y a une porte qui est bloquée. En fait et j'ai l'impression qu'il y a même plusieurs slots. Donc normalement il n'y a qu'un seul truc. Mais... Ouais ce coffre là je ne peux pas y accéder. Donc je ne peux pas l'ouvrir. Ah peut-être plus loin à gauche. Bon je continue d'avoir l'explication où j'en étais. Vous pouvez miner ça. Le fil on va pouvoir le suivre pour pouvoir ouvrir la porte. On va devoir le suivre pour pouvoir ouvrir la porte. Euh... C'est pas... C'est pas très compliqué mais... C'est ici. Parce que là il y a du vide donc on ne peut pas y aller. Et il y aura un bouton ici à activer. Ici il y a effectivement un coffre que je peux... Ouvrir. Donc avec 5000... D'argent. De taxé. Ici il y en a un autre. Bien vu. Et avec 3000. Donc ça doit être les petits points violets sur la carte. Ça. Ça c'est la porte. Et ce point violet là c'est l'entrée principale. Le workshop. Attendez on va... On va se faire un workshop. Qui va nous permettre de... poser des machines. Des bonnes machines de... Voilà. Qui vont récolter le... le scrap tout seul. Bon alors euh... Apparemment je produis vraiment pas assez de... J'essaie d'aller vite du coup euh... J'ai pas envie. Ah oui lui... Ah oui en fait il y a... Il y en a genre trois qui sont bloqués devant. Alors ce qu'on va essayer de faire c'est de prendre ça. Pour avoir plus de deliveries ici. Mais pour ça il va falloir qu'on... On peut vendre des trucs. On peut vendre ça. On peut vendre au moins le double. On peut vendre tout le surplus. On peut vendre 40. Voilà. Ah la Rwera aussi... Elle en peut plus. Et on a euh... Le petit moulin qui permet... De euh... De euh... Faire fonctionner là. De faire tourner le... Le verre. Il se fait chauffer. Le sable chauffé qui fait du verre. Qui coule. Et les ciseaux qui coupent ça dans des... Dans des barils. Qui ressemblent presque à des chats. C'est presque le whisky qui a le... La moins belle animation. Enfin qu'il y a pas d'animation quoi. Alors ça j'ai pas de sous. J'ai pas beaucoup de worker d'ailleurs. Non on est au maximum de scrap. Donc on va... De tools. On crée aussi un trade pour en vendre un peu. Euh... Un petit axe maker. Ah oui non c'était simple. Toi. Toi. Euh... Toi il va falloir avec tout l'ironium machin. Ici. Et euh... Potentiellement. En fait. Il vous faut. Il te fallait. Un forestier. Alors on a peut-être pas besoin des routes plus. Ça marche le signe. Mon tournage à toi aussi. Bon là j'essaie de vous montrer les choses forcément tout vous dire. Mais au moins que vous ayez un aperçu du jeu. Donc comme... Comme je l'avais déjà dit. Ça ressemble beaucoup à Anneau en haut. En bas. Ça fait un peu dungeon keeper. Parce que voilà. Euh... On a accès. Au bridge. Mais on n'a pas de... On n'a pas encore d'endroit où mettre les ponts. Pour... Pour savoir exactement comment tout fonctionne. Je vous laisserai évidemment tester la démo. Je suppose que même si le jeu... Euh... Comment dire. Quand le jeu sortira. Ils... Ils auront quand même une démo. Ils perdent. Je l'espère. Parce que je sors que tout d'un coup on n'a plus besoin de démo. Euh... Si pour ça. Il faudrait éliminer... Il faut faire les découvertes là. Pour trouver la... Lironian vein. Je sais plus du tout où elle est. Si c'est ça. Je pense. Unite pickaxe to dig through the sandstone. Non c'était ça là. Euh... Pour miner à travers la sandstone. Donc la pickaxe. C'est ça. Donc ils vont nous en produire. Il y a du bois. Ça s'en prend. Il y a des scraps. Peut-être pas assez de scraps d'ailleurs. Bon. On regarde ici. On est à moins de scraps. On en a encore pas mal. Donc ce qu'il va nous falloir. Historiquement. On a découvert la veine. Où il faut la miner. Donc là il faut faire les sheets de métal. Ce que j'ai déjà prévu. Voilà. Vous pouvez miner ça toujours. Et si vous pouvez venir miner ça. Maintenant que vous avez des pickaxes. Et si vous pouvez venir miner ça. Là. Il y a l'air d'avoir un gros coffre. Mais. On va vouloir mettre une scrap extractor. Dès qu'on peut. Il va miner plus vite que les robots. de base. On l'a signé qui vient. Lui. Il l'a signé aussi. Ici. Je pense qu'on les aura pas. Alors. Hum. 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 Voilà. Hum. Le mécanique. Il vient installer. La. La machine à scrap. Abstractor. En même temps que le. En même temps que le. Le prospecteur. Lui. Il vient miner à la main. On a un coffre ici. Une. De la thune. Heu. Hum. 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 je crois que le scrap extractor il s'en fout, c'est Rizno, ressources extract, lui il ne peut pas extraire ici alors ici on va essayer de prendre un raccourci ceux qui veulent aller de là à là bas voilà c'est sûr que voilà par ici la position est bloquée mais maintenant c'est bon un petit couloir voilà on commence à avoir des sous on a un peu de tout est-ce qu'on peut acheter lui service système taxe bonus ce qui m'intéresse beaucoup c'est lui éditer et dire qu'il a le droit d'avoir plus de livraisons en simultané comme ça il sera moins bloqué et donc là on a de tout il y a lui qui attend de se faire livrer si je regarde si c'est ça irinium on était en train de stocker et maintenant on est en train de vouloir produire des des rouleaux de métal on met le minerai d'un côté sur le tapis roulant il va dans la forge et il ressort on enroule ici pour créer des pickaxes pour les travailleurs en bas une énorme axe tape le sol et fabriquer des outils on a un énorme marteau qui tape sur les blocs de minerai et hop ça fait des marteaux voilà voilà du coup maintenant on a un peu tout on a trois chips de on va faire un pont ici entre ce qu'il y a dans le coffre et ses chances de production plus plus l'impression que pour aller ici il va falloir on va faire des 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 un pont et on a trop peu de prospecteurs à grandir leur quartier voilà pas un souci on peut mettre un pont non c'est là le pont là on ne sait pas trop ce que c'est et on pourrait venir là chercher le coffre et les ressources mais je pense qu'on va juste venir ici dès que possible c'est une autre peine à ou alors elle serait peut-être banquée ah oui du coup je suppose que c'est les prospecteurs qui viennent et ça maintenant c'est la machine qui travaille mais les prospecteurs doivent quand même venir faire lui donc nous disions est ce qu'on a assez de sous voilà là on peut leur dire de décolter tout ce qu'ils veulent bien sûr même si apparemment ils n'ont pas accès à tout et on peut débloquer le verrou ce qui ouvre la porte et on peut leur dire de miner les restes ici c'est là qu'on dit que en fait il ya des trucs qui vont peut-être nous attaquer la prochaine fois donc va falloir s'équiper on voit qu'il ya des geysers d'eau sale on l'avait déjà vu mais on sait pas trop ce que ça fait ouais il y en a un qui s'est fait effronter dessus voilà donc le message était pas vrai ils m'ont dit qu'il y en a un qui était avait disparu à cause de la taille mais non c'est pas vrai il s'est paru juste parce qu'il ya un truc qui est tombé dessus et donc l'ancienne technologie a été retrouvée et c'est la fin de la démo donc forcément le j'ai essayé d'un petit peu speedrunner pour vous montrer tout à la fois le monde du dessus et le monde du dessous mais du coup j'ai dû couper dans l'histoire mais oui c'est bien à ce moment là qu'ils nous disent qu'on devrait se faire attaquer donc vraiment il y aura six parts à trouver en tout cas dans le long de l'autre histoire et à récupérer et voilà si ça veut dire seulement six niveaux ou s'il y aura des niveaux où on récupère pas grand chose ou si des fois on se fait piquer des trucs et j'en sais pas plus que ça du coup j'ai fait la démo c'est l'histoire voilà et voilà du coup j'espère que cette présentation vous aura plu que cette découverte vous aura plu vous savez maintenant si vous si le jeu vous plaît je n'ai pas précisé mais steam world ça reste une franchise envie de dire un peu reconnue il y a eu les steam world dig après ils ont fait moins de ace et je sais plus quoi donc ça ça reste une franchise de jeu qui est un univers qui est plutôt reconnu je ne me je connais pas cet univers personnellement je le j'avais entendu parler des jeux mais j'avais jamais joué à un steam world donc il ya potentiellement des choses qui reviennent que moi j'ai pas reconnu forcément mais c'est la première fois qu'ils se lancent dans du dans du city builder qui est plus mon genre de jeu bon j'aime bien le mitroidvania aussi c'est vrai mais mais voilà qui m'attire plus instinctivement quand même les builders donc donc voilà j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve une prochaine fois sur une autre vidéo bye bye